Vous avez envie de partir en randonnée, en trekking, dans la montagne, dans la forêt, peu importe. Et pour ce faire, c'est important d'avoir un bon sac à dos pour pouvoir rentrer tout ce dont on a besoin à l'intérieur, que ce soit la tente, le duvet, la nourriture pour quelques jours, tout le matériel. Donc on ne va pas prendre un sac à dos tout petit et inconfortable, on va prendre un sac à dos qui va être grand, avec beaucoup de capacité, pratique, confortable quand on marche plusieurs heures dans la journée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs sacs à dos pour randonnée, trekking, bivouac, etc. Je vais vous présenter ça par un ordre de prix croissant, même s'il n'y aura pas une énorme différence dans les prix entre le sac à dos et le sac à dos. C'est un sac à dos, il n'y a pas des variations énormes. Et du coup, j'ai fait vraiment mon classement en fonction de ces caractéristiques-là, donc plutôt vraiment la contenance, l'agréabilité du sac, ce genre de choses. Du coup, on commence tout de suite avec le premier qui sera le Mountain Top 50 et 60 litres sac à dos avec housse de pluie pour randonnée trekking. Donc il y a deux versions, la version 50 litres et 60 litres, vous pourrez prendre celle que vous voulez. On va avoir un tissu en polyester imperméable à l'eau parce que c'est bien pratique lorsqu'il pleut. Les dimensions du sac pour 50 litres sont 67 x 30 x 24 cm et pour 60 litres, 80 x 32 x 23 cm. Une housse de pluie intégrée dans la poche inférieure, encore une fois qui est très pratique lorsqu'il y a du mauvais temps. Ça peut changer très rapidement en montagne. Un hip ceinture réglable qui s'adapte facilement et rapidement à la ceinture de backpacking pour avoir un poids qui sera mieux ajusté lors de la randonnée et que ça vous fasse pas mal au dos, etc. Un emboirage en mousse perméable à l'air, des coussinets et éponges dans l'épaule. La circulation de l'air du coussin de dos favorise la circulation de l'air le long du dos et des épaules. Un pôle système de soutien en aluminium qui prend en charge le pack et répartit mieux le poids du contenu au corps en transférant une grande quantité du poids aux hanches et aux jambes. Il faudra juste évidemment bien ajuster les sangles à ce niveau. Donc c'est vraiment idéal comme sac de randonnée ou que ce soit pour faire de l'alpinisme, du travelling, de l'escalade, enfin voilà ce genre de choses c'est un sac assez complet. Évidemment c'est pas que pour le trekking, vous pourrez vous en servir pour faire même du ski ou tout et n'importe quoi. Ensuite ça vaut de voir si vous préférez prendre la version 50 litres ou 60 litres. Le prix est assez bas pour des avis très bons, on va avoir 4,5 étoiles sur plus de 300 évaluations. Donc c'est vraiment un bon choix, pourquoi pas vous porter vers celui-ci. Le deuxième que je vais vous présenter c'est le Amazon Basics sac à dos de randonnée à armature intérieure avec housse de pluie. Donc ce sera le plus connu qu'on pourra retrouver sur le marché, en tout cas sur Amazon, avec plus de 3000 évaluations et une moyenne de 4,4 étoiles, excusez-moi. Donc c'est vraiment un bon choix. Encore une fois il y a plusieurs variations, il y a 55 litres, 65 litres et 75 litres. Donc ce sera à vous de voir combien de litres vous avez besoin pour vos activités. Donc un sac à dos armature intérieure d'une capacité variable comme je l'ai dit. Donc par exemple pour le 75 litres, il y aura 70 litres dans le sac plus un col extensible de 5 litres. Fabriqué en polyester durable, donc idéal pour la randonnée ou le camping. Nombreux compartiments et poches de rangement, grand compartiment pour sac de couchage, sangles de compression multidirectionnelle, sangles réglables et bretelles rembourrées pour un ajustement confortable, un rembourrage lombaire en mousse à cellules ouvertes et canaux moulés pour offrir plus de confort dans le bas du dos et faire circuler un petit peu l'air. Un revêtement extérieur hydrophobe et rabat résistant à l'eau intégré en cas de pluie fine. Une housse imperméable incluse en cas de forte pluie avec une couleur au choix. Il va mesurer 66 cm de long et il y a aussi une garantie de plus d'un an sur le sac. Ça a vraiment l'air d'être de bonne qualité quand on voit les avis et aussi des questions réponses si vous avez certains doutes spécifiques. Donc c'est vraiment très correct et le prix n'est pas trop cher, c'est vraiment pas mal du tout. Et le troisième et dernier que je vais vous présenter, c'est le sac à dos Discovery 75 litres, 65 litres excusez-moi par Highlander avec un tissu 210D ex-Ristop qui offre un haut niveau de durabilité et de polyvalence. Que vous soyez un trek à travers toute l'Europe ou que vous fassiez votre stage duc d'Edimbourg. Un bon confort avec une sangle réglable au niveau du torse et de la ceinture embourrée autour des hanches qui permettent un grand confort de soutien vu la taille du sac. Un compartiment principal avec 45 litres. Donc voilà, ça va vraiment être généreux au niveau de la place. Il y a une poche latérale à souffler de chaque côté vous permettant de ranger tout ce qu'il vous faut pour votre activité. Des boucles d'attache pour tout votre équipement spécialisé. Il y a un emplacement pour pique à glace ainsi que d'autres fonctionnalités. Une couverture impermeable intégrée encore une fois pour la pluie. Donc voilà, il y a vraiment tout sur ce sac encore une fois. 4,6 étoiles, donc un score presque exemplaire pour plus de 700 évaluations. Donc encore une fois, c'est un achat de confiance. Le prix encore une fois n'est pas extrêmement élevé. Vous pourrez aussi choisir plusieurs couleurs. Enfin, souvent dans les sacs que je vous ai mis, il y a des couleurs variables. Vous pourrez prendre ce que vous préférez. Alors en attendant, je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, le lien vers chaque sac en fonction de son ordre, d'apparition de la vidéo. Donc en passant par les liens, vous pourrez voir plus d'informations, voir plus d'images, voir les avis, les questions-réponses. Pour les déclinaisons au niveau du volume, au niveau des couleurs, choisir ce qui vous conviendra le mieux. Vous pourrez commander celui qui est parfait pour vous. Ça arrivera chez vous en quelques jours. Et vous pourrez, comme vous semble, partir en trek, en randonnée, ce genre de choses avec vraiment le bon matériel et le bon sac. J'espère que ce petit comparatif aura pu vous aider à faire votre choix. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. A la prochaine et ciao.